Savez-vous qui est-ce qui est la plus riche personne en Chine ? C'est même pas Jack Ma, c'est pas la tête d'Aribaba, c'est une autre personne. Alors comment il a fait son business et comment il a fait sa fortune ? Parmi 1 milliard 4 personnes, le plus riche, comment il a réussi jusqu'à là ? Aujourd'hui, on va vous raconter son histoire. En 2021, 2 mars, sur Warren Rich List en Chine, Warren Rich List, c'est comme un peu la liste de classements de riches en Chine, comme ce que vous pouvez trouver en France, en Europe, partout dans le monde. Et bien, le plus riche de Chine, la personne, il s'appelle Zhong Shan Shan. Alors, comment il arrive à arriver là ? Il a la fortune de 550 milliards anbi, donc il fait 70 milliards d'euros. Il faut bien compter les zéros. Il est né dans une famille modeste. Il a vécu toutes les révolutions culturelles. Comment il arrive jusqu'à faire toute sa fortune ? On va commencer petit à petit à vous raconter son histoire. En 1954, il est né à Hangzhou. C'est une région très dynamique, économiquement parlant. Aujourd'hui pareil, Alibaba, toutes ces grandes entreprises, ils sont installés à Hangzhou. Donc, le petit Zhong Shan Shan, qui est né à ce moment là, il a vécu leur révolution culturelle. C'est une période tellement pas facile pour beaucoup de Chinois, surtout les personnes qui sont haut placées, interculturelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont punis à cause de leur savoir-faire intellectuel, malheureusement. Donc, Lu Zhong Shan Shan, sa famille, comme ses parents, ils sont plutôt bien cultivés. Il est puni à cause de ça, donc ils sont envoyés dans la campagne. Donc, il s'est arrêté son école primaire à cinquième année. Donc, il commence à travailler comme un maçon et menuisier. Le petit Zhong Shan Shan, à cette époque là, il a que petite dizaine d'années. Vous voyez, même si on commence de très bas, on fait des choses manuelles le début, mais on peut arriver quand même à une très très haute hiérarchie. Bien sûr, sans critiquer aucun de personnes qui travaillent avec une manière artisanale, lequel c'est de l'art pour nous. Et ensuite, à 1977, il a 23 ans, il a déjà travaillé dizaines d'années manuellement. Et ensuite, quand Révolution culturelle a terminé, il a décidé de reprendre son chemin d'études. Donc, à 23 ans, il retournait à l'école. Il a passé beaucoup, beaucoup de temps à étudier et il travaillait dur. Et finalement, il a retrouvé une université qui lui accueille. À la sortie de son université, il a travaillé cinq ans comme journaliste pour un journal. À ce moment là, il a déjà 28 ans. À 1988, Zhong Shanshan, à 34 ans, a décidé de prendre un grand virage dans sa vie, de quitter son emploi de journaliste avec un emploi qui a déjà pris sa place. Il a déjà cinq ans dans son métier. Il a décidé de se lancer, aller à une autre région qui s'appelle Hainan parce qu'il a entendu que la Chine va appliquer une règle. Il va mettre Hainan comme zone économique spéciale. Donc, il y aura des opportunités là. Zhong Shanshan, il a senti l'opportunité. Donc, il a quitté son emploi. Et donc, il arrivait à Hainan, il voulait créer sa propre journal. Donc, il a créé un journal privé. Mais bon, à ce moment là, avec toutes les règles et situations économiques, le journal privé, ce n'était pas très facile. Donc, il n'a pas réussi son projet. Ensuite, il commence à vendre des champignons. Il cultivait les champignons. Bon, un jour, si notre kung fu compagnie commence à vendre des champignons, ne soyez pas choqués parce que Zhong Shanshan a fait la même chose aussi. Donc, après les champignons, il a commencé à vendre des rideaux. Et ensuite, il élevait les crevettes. Mais tout ça, il n'a pas réussi. Il n'a pas du tout lâché son business. Il a trouvé sa piste. Donc, il travaille avec la marque Wara. Wara, c'est une marque de boissons nationales à ce moment là en Chine. C'est très connu. Donc, Wara, c'est la marque nationale en Chine. Zhong Shanshan, il n'est pas pâte. Donc, Lu, il a trouvé une façon qu'il devient distributeur exclusif de deux régions, Guangxi et Hainan. À ce moment là, comme Hainan, c'est une zone économique spéciale en Chine, ils ont un prix beaucoup plus bas que Guangxi. Donc, Zhong Shanshan, il va acheter des produits à Hainan. Et ensuite, il revend à Guangxi avec un prix plus cher. Donc, il fait plus de marge. Comme il est distributeur exclusif de deux régions, il essaie de faire son petit makui pour gagner un peu plus d'argent. Donc, au petit appétit, il fait bien son business. Mais la marque, bien sûr, ils vont remarquer que ce n'était pas normal parce que le prix, le tarif est appliqué que pour la zone spéciale, mais pas pour partout. Il va bientôt se faire avoir. Donc, il se fait virer de cette marque. Il n'est plus distributeur. À ce moment là, c'est 1991. Zhong Shanshan, il a déjà 37 ans. Il a perdu son distribution exclusive avec Wahara dans ces deux régions. Il a toujours essayé. Il a essayé crevettes, rideaux, Wahara, mais jamais rien, bien marché. Il ne gagne toujours pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? À 39 ans 1993, il a décidé de lancer son propre produit de complément alimentaire. À ce moment là, il y a beaucoup de Chinois qui viennent à Hainan pour manger les soupes de tortues. Alors, tortues dans la culture chinoise, c'est quelque chose qui vit longtemps. Donc, les Chinois pensent toujours, on mange quelque chose, on aura la force de cette chose. Et bien, ils pensent qu'il pourrait vivre aussi long qu'une tortue. Ça peut fonctionner, on n'a pas de preuves scientifiques, mais c'est quelque chose, il y a beaucoup de Chinois qui le croient. Zhong Shanshan a décidé d'investir tout ce qu'il a pendant 8 mois pour créer un produit à base de poudre de tortue. Et les personnes, il peut prendre directement ce produit-là au lieu de boire une soupe de tortue. Beaucoup de personnes disaient que je ne peux pas aller à Hainan pour boire la soupe, mais je peux manger son produit. Donc, il a gagné 10 millions d'euros à ce moment là. 10 millions d'euros. Aujourd'hui, ça fait quand même 1,2 million, 1,3 million d'euros. Vous savez, c'est quand même une somme assez importante. Encore, il y a plus de 25 ans. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Il a commencé à s'envoler dans son business. Il a tout de suite enchaîné 10 marques. Quand j'étais petite, il y avait un produit qui m'a remarqué. Il se prononce exactement comme « Bisous Cinzue ». Et c'est un produit qu'il a utilisé un slogan en disant « Si vous voulez faire un bisou, prenez un bonbon avant ». Donc, beaucoup de personnes l'utilisent pour rafraîchir Hainan. Et en même temps, l'image de bisous avec ce produit nous a fait penser tout de suite une image très positive, amoureuse et sympa. Le produit a eu beaucoup de succès. Il a créé ensuite 10 marques avec la même stratégie. 1, 2, 3, 4 produits pas trop compliqués, avec un slogan simple, avec une image marketing très simple, mais directe et attirant. Il a bien réussi son business à partir de ce moment-là. À 1996, il a déjà 42 ans, Zhong Shenzhen a commencé à décider d'attaquer son ancien collaborateur Ouahara. Il a dit « Je veux rentrer aussi dans le marché de boissons, l'eau potable ». Donc, il a investi 10 millions RMB. Attention, il y a 3 ans, il a gagné 10 millions RMB. Là, il a investi 10 millions directement dans sa nouvelle société. Il est courageux. Il n'a pas de peur. Il fait tout ce qu'il peut pour réussir. Donc, il a créé une nouvelle marque qui s'appelle Nonfu Spring Water. Avec cette l'eau potable, il commence à cartonner. Et au début, bien sûr, ce n'est pas si facile parce qu'il y a Ouahara, qui est le leader sur le marché. Par contre, il a créé toujours la même stratégie marketing très fort. Il disait Nonfu Spring Water, un petit goût un peu sucré. Donc, ça donne envie à beaucoup de personnes à l'écouter. Qu'est-ce que c'est ce Spring Water ? Peut être un peu sucré. Vous voyez, l'eau, il n'y a pas de goût. Mais quand il disait que c'est un peu sucré, donc beaucoup de consommateurs ont tendance à essayer. Et ensuite, une fois qu'on essaye, c'est pas mal, donc on continue à en prendre. Donc, c'est grâce à ça qu'il a ouvert la porte pour le marché. Donc, revenons à nos motos. Comment et pourquoi l'eau potable est aussi rentable, ce business ? Dans le business plan, l'eau potable peut avoir jusqu'à 60% de marge brute. Et les boissons de thé, 59,7%. Les boissons énergétiques, 50%. Jus, 34%. Donc, les personnes qui font jus, c'est les gens qui sont plus éthiques. Donc, avec cette très très haute marge brute, Zhong Shan Shan commence à faire sa fortune. Bien sûr, l'eau, il n'y a pas beaucoup de goût. C'est facile d'avoir. Il y a juste besoin de source et traité. Et ensuite, une bouteille en plastique. On peut aussi éventuellement imaginer le marge brute de marques comme Evia et les autres marques. Donc, c'est un très bon business. Zhong Shan Shan a continué de travailler dedans. Donc, de 2012 jusqu'à 2019, pendant 8 ans, Springwater est toujours le numéro 1 en Chine. Il a fait sa fortune petit à petit, très discrètement. Personne n'a fait attention. Quelqu'un qui vendait de l'eau. Une petite entre parenthèses. L'eau potable numéro 2 en Chine, il s'appelle C'est bon. En fait, vous voyez, la relation entre la Chine et France, le mot français est tellement bien vu et élégant en Chine. Les personnes chinoises, même s'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire c'est bon, mais ça fait plaisir de les voir dans une bouteille. Donc, petit à petit, après Longfu, Springwater, Zhong Shan Shan, il ne s'arrête pas du tout. Je pense qu'il ne prend pas sa douche, il ne mange pas. Il n'y a pas de samedi-dimanche. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a créé 106 sociétés par la suite. Cette société comprend les secteurs boissons, biotechnologie, santé, vaccins, à savoir notre Kung Fu Company. Nous aussi, on travaille dans ce secteur, santé, alimentaire, cosmétique. Donc, on a bien choisi un secteur, je pense. Il a acheté une autre société. Ensuite, il a développé. C'est WANTAI, biotechnologie. Alors, cette société, il a développé des vaccins. Il a aussi participé dans le développement de vaccins COVID et aussi HPV. Quand il a lancé la société, quand la société Codem Fox, la société, son action, il a 8 yuan. Et aujourd'hui, il est à plus de 200 yuan. Quand c'est le moment plus haut, il est à 320 yuan. Donc, combien de fois qu'il a multiplié sa valeur de cette société ? Donc, c'est ça aussi qui fait sa fortune aujourd'hui. Donc, après tout ce chemin-là, Zhang Shan Shan est devenu la plus riche personne en Chine avec ses multi sociétés. Je pense que j'aimerais bien vous partager son esprit et aussi son courage, surtout sa création de société et tout ce qu'il a vécu au début. Et ensuite, une fois la première activité réussie, on commence à avoir de l'argent et on commence à pouvoir réinvestir. Ça peut aller un peu plus facile. Il faut des bonnes stratégies pour bien maintenir le bon chemin. Mais le début, plein d'échecs, plein de difficultés, c'est ce moment-là qui est plus difficile. Mais il n'a jamais lâché. Il sait ce qu'il veut. Il est toujours courageux. Il a toujours osé de faire ce qu'il pense le mieux. Donc voilà, ça, c'est une histoire de Zhang Shan Shan, la personne plus riche en Chine actuellement, qu'on va par la suite vous partager une histoire avec Jackie Ma ou d'autres personnes. Donc, s'il vous plaît, abonnez notre chaîne et à très bientôt. Au revoir de Kung Fu Company. Sous-titrage ST' 501